Le diaporama Nous allons voir maintenant un outil intéressant pour les diaporamas, c'est l'insertion de tableau. Nous avons ouvert Powerpoint. Par défaut, nous avons eu la diapositive avec titre-sous-titre. Nous allons aller dans Disposition et nous allons choisir une diapositive vide. Maintenant, nous allons aller dans l'onglet Insertion. Dans l'insertion, nous avons Tableau. Nous cliquons sur la petite icône en bas. Et là, comme dans la suite Office, pour tous les tableaux, par déplacement de sa souris, on peut donc générer automatiquement un certain nombre de lignes ou de colonnes pour le tableau qui apparaît en même temps sur la diapositive en cours. Mettons qu'on veut ici faire un tableau avec 3 lignes et 4 colonnes. Là, je clique sur cette partie et j'ai mon tableau avec 4 colonnes et 3 lignes. Je vais écrire donc mes informations pour mon tableau. Voilà. et j'observe que je peux faire un certain nombre de modifications très rapides. En sélectionnant mon tableau, c'est un double clic donc, je fais apparaître un onglet Outils de tableau, de création ou de disposition. De création, je retrouve toujours un petit peu le même système qui permet de choisir des thèmes suivant ce que l'on désire obtenir et le résultat qui mettra le plus en valeur le tableau que l'on est en train de réaliser. Tous les textes du tableau peuvent être modifiés. Il suffit d'aller dans l'onglet Accueil, de choisir une autre police et de choisir un autre format pour faire les modifications éventuelles. Pareil évidemment pour toutes les cellules du tableau. Au niveau des dispositions, on peut orienter le texte de différentes manières. On peut centrer par traitement de texte habituellement, mais on peut aussi centrer à l'intérieur de la cellule. Si on veut être au centre, si on veut être en bas de la cellule, on peut faire les modifications nécessaires. On peut éventuellement insérer des lignes, s'il nous manque une ligne par la suite, ou insérer des colonnes. On peut régler la hauteur des lignes, la hauteur des colonnes, la largeur des colonnes, et automatiquement, on fait la modification que l'on a besoin. Une autre manière de faire rapidement des tableaux correspondant à ces besoins, c'est d'aller donc sur Insertion et dans le petit onglet Tableau, il faut ne pas choisir insérer un tableau, mais dessiner un tableau. Quand j'arrive sur ma diapositive, ma souris s'est transformée en crayon et je vais pouvoir dessiner un tableau. En retournant sur dessiner un tableau, dans cet onglet qui est situé maintenant dans la partie droite, évidemment je pars dans l'hypothèse où mon tableau est sélectionné, je clique sur dessiner un tableau et je récupère donc mon petit crayon et je vais pouvoir dessiner des colonnes ou des lignes alors des lignes sur la totalité du tableau ou sur simplement deux colonnes. Voilà, je peux faire pratiquement ce que je veux au niveau donc des transformations de mon tableau à partir d'un crayon. de mon tableau à partir de mon tableau à partir de mon tableau de mon tableau à partir de mon tableau Sous-titrage ST' 501